... Je ne recense là-dedans que les sanctuaires actifs, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a au moins une procession ou un périllage par an, souvent plus, beaucoup plus, mais au moins, et je ne parle pas de ceux où il y a juste une petite dévotion locale, où des gens viennent quand ils peuvent, etc., mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas un périllage d'une procession. Alors l'idée, elle me vient de l'éditeur lui-même, parce que j'ai publié il y a deux ans ou trois ans un dictionnaire encyclopédie de Marie avec M. Ambrogi, et l'éditeur Artege me demandait de faire à ce moment-là un guide des sanctuaires Mario, que M. Ambrogi n'a pas pu pour raison professionnelle continuer le projet avec moi, donc c'est moi qui l'ai terminé, qui l'ai mené à bout. Alors, partant du dictionnaire encyclopédie de Marie, je pensais avoir entre 1000, 1200 peut-être sanctuaires, et encore, une partie de ceux que je mettais dans le dictionnaire n'étaient plus actifs, ils sont tombés dans des études. Et de fait, en consultant l'Internet, en lisant des ouvrages, en mettant des bouclés sur l'Internet aussi, sanctuaires mariales, processions mariales, veillées mariales, etc., j'ai tiré attention, j'ai trouvé de plus en plus de choses. Je me suis aussi adressé aux différents diocèses, dans le service des périnages, et donc certains ont pris la chose à cœur, et même on a téléphoné à tous les curés de part du diocèse pour savoir ce qu'il y avait chez eux, donc c'est clair et net, c'est sûr, mais d'autres n'ont pas répondu, d'autres ont découvert les choses qui sont chez eux. Ils savaient quels périnages ils organisaient, mais les périnages sur place, dans leur diocèse. Donc c'est une découverte pour beaucoup de monde, parce que partout où on va, on va trouver autour de soi une quantité impressionnante de sanctuaires où il y a une dévotion mariale. Alors le guide présente pour le principal ou les principaux sanctuaires de chaque département une notice détaillée, qui vous donne le numéro de téléphone, l'accès par la route, par l'autoroute, par le train éventuellement, le courriel, le site sur l'internet, les capacités d'hébergement locales ou le nom des hôtels au talentour, s'il y a éventuellement une communauté religieuse qui prend ça en charge, etc. Donc c'est un renseignement très fourni, très détaillé, une petite carte même au début. Et puis le reste des sanctuaires, des lieux de PNH, sont répertoriés par ordre alphabétique de communes dans le département. Et on donne parfois un petit historique, bref, mais surtout les jours, les dates où ont lieu les célébrations. Vous pouvez savoir que chez vous, c'est l'éveillé des 10 septembre, c'est le 15 août, c'est l'éveillé mariale, ou la procession au flambeau le 14 au soir, ou de telle vie, parfois même telle église, telle église à telle église. Enfin, des choses précises pour que les gens, où qu'ils soient, puissent se servir facilement de ce guide qui veut être pratique et qui, je crois, est effectivement pratique, parce que l'éditeur a très bien réussi la présentation, la couverture est souple, l'équivalent entre les mains. Non, non, j'en connais quelques-uns, mais je ne sais pas dépasser pour aller les voir. La taille était quand même très utile de ce point de vue-là, parce que, indépendant du fait d'avoir mis des mots-clés, il y a, dans certains coins, les journaux locaux se font l'écho de tout ce qu'il y a comme procession mariale, ou d'autres. La voie du Nord, en ce sens, tout ce qui se passe dans le département du Nord et les alentours. Nice matin, la ZAD Maritime, la Corse, vous avez en détail toutes les cérémonies qu'il y a au Calzou, aux alentours. Donc, vous avez une mine, et ça, c'est la presse que je dis, c'est que ça existe. Il y a différents endroits aussi comme ça, donc là, on en tient des enseignements très précis et nombreux. Et après, il faut fouiller, il faut se renseigner. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que s'il y a beaucoup de sites où il n'y a plus de PNH ou de procession, il y en a comme un certain nombre qui renaissent de nos jours, et il y a des nouveaux qui se créent. Je pense qu'on a entendu parler du procédé PNH en VTT organisé par Ankamadour en 2012, je crois, la première fois. L'année dernière, il y en avait une vingtaine, en différents départements français, d'un secteur à un autre. Il y a une route mariale qui s'est créée aussi dans les années 2010 également, dans le Nord, sur 15 jours. On peut passer de l'un village à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes gens qui font tous les 15 jours, mais ça se déplace d'un jour à l'autre sur une route mariale. Il y a des choses comme ça qui se créent, qui sont tout à fait nouvelles, et ce qui montre la vitalité de la piété mariale. Et puis, sur les près de 2 900 lieux que je répertorie, 140 sont des lieux d'apparition mariale. Il y a un petit pictogramme pour montrer l'apparition et aussi pour quelques sites anciens que j'ai maintenus parce qu'ils étaient vraiment historiques et parfois des apparitions aussi, d'ailleurs. Donc, il y a 158 apparitions qui sont réperdiées dans le... Alors, qui sont des apparitions qui, à la plupart des temps, ne sont pas approuvées par l'Église. Reconnues, du moins. Reconnues. Approuvées, c'est autre chose. Reconnues. Mais, du fait qu'elles aient donné lieu à une dévotion locale, qui n'est pas du tout repourvée par l'autorité, il y a le contraire, parce qu'ils y viennent. Mais même, on veut dire bien que ça t'apprend en considération. C'est tellement quelque chose là. Parce que c'est notre mère. De toute façon, la salivage, c'est notre mère en soi. Donc, pourquoi en France ? Parce que la France, c'est la fille née de l'Église, peut-être. Parce que la France est... Tout est partiellement aimé de lieux. On le voit avec beaucoup de choses. On le voit avec l'Épobée de Jeanne d'Arc, par exemple. Il n'est pas des gilets de Jeanne d'Arc, qui disent que Dieu aime les francs, tout particulièrement. Parce que, aussi, la France est le royaume de Marie. Papillon se l'avait rappelé, c'était un titre que nous possédons depuis longtemps. Parce qu'il n'y a beaucoup d'apparitions. À ces 150 apparitions, il faudra rajouter 90, 93, qui sont d'apparition à des personnages, mais qui n'ont pas donné lieu à un sanctuaire, ou à des mesures locales. Mais, enfin, ça fait 250. Je ne pense pas qu'il y ait des pays qui puissent se valoir de 250 apparitions à la Sainte Vierge, d'autant de sanctuaire actifs, etc. Donc, je pense que la France a un rôle particulier à jouer, qu'elle joue, et plus au moins, avec l'efficacité de jouer. Mais, enfin, ça, il y a des mouvements de... il vient, ça descend, ça remonte, et le pape Jean-Paul II continue à s'appuyer beaucoup sur la France, sur le projet d'or, mais sur la France aussi, pour l'évoluer de la nouvelle évoluisation. Beaucoup de choses se font, et c'est très renfortant, à mon sens, de voir qu'il y a autant de biennements de mariage, parce que ça en est quand même des foules. Il y a des sanctuaires très importants, comme Lourdes, qui a 4 à 5 millions de pèlerins dans l'année, mais, enfin, partout, les gens qui viennent, c'est notre vitalité, c'est la prière. Et, j'étais en train d'écrire un matin, dans mon émission tout à l'heure sur Radio Notre-Dame, j'avais le colonel Sarah qui parlait, et on peut l'accuser, il dit, sans la prière, on ne fait rien, on se perd. Avec la prière, et en plus, avec la prière mariale, on est sûr d'aboutir. On est sûr d'aboutir. Là, on t'a sa vierge, il y a toutes les missions suppléantes, et donc, si on se met à prier à sa vierge, si on se met à réciter beaucoup le chapelet, et bien, tous les problèmes qu'on a, disparaîtront. Si je lui considère que la Sainte Vierge est ma mère, elle est ma mère partout. Qu'est-ce que c'est le chapeau qu'on lui met ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on lui donne ? C'est ma mère en général. Donc, si je me trompe tellement, c'est ma mère, je suis ravie d'être là. Le 1er mai, j'étais à Notre-Dame de la Salette, je suis ravie d'être à Notre-Dame de la Salette. J'aurais été à Notre-Dame de la Salette, à Aix-en-Bourgne, on était très content d'être à Notre-Dame de la Salette, à Aix-en-Bourgne. Voilà, c'est l'heure où on est, on est chez soi, on est avec sa mère, on est content. Je sais qu'après, beaucoup de gens sont attachés à la Vierge du coin. Ça, c'est ma Vierge, c'est la mienne. Il ne faut pas toucher à les autres, elles ne valent rien. Bon, bien, ça c'est comme ça. Mais moi, je suis ouvert peut-être. C'est ma mère. Quel que soit le titre. Ce qui fait qu'il peut correspondre à un nom de lieu, il peut correspondre à un événement qui s'est produit. Et donc, voilà, on a été aidé, on a été espéré, notre espérance, parce que voilà, on a des sorties d'affaires, par là. Bon, donc, ça correspond à quelque chose. Et puis, voilà, localement, c'est comme, c'est bien spontanément, je pense, ça vient de l'instant, de la piété mariale locale, qui fait qu'on va se centrer sur tel nom. Après, il y a des titres qui viennent de la liturgie aussi. Ou bien, si on sort de France, on va dire Guadalupe, Guadalupe, voilà, c'est un lieu, c'est le train d'apparecer là au Brésil, parce que c'est une statue qu'on a découverte, dans le pêcheur, on a découvert dans la mer, dans un lac, elle est apparue. Bon, tant que t'as lieu, les noms ont un peu en rapport aussi avec l'événement lui-même auquel est associé. Si jamais on découvre qu'il en manque, je crois qu'il en manque beaucoup, il peut en manquer beaucoup. Je crois qu'il n'est pas étoffé, d'abord, l'idée, c'est d'un guide pratique. Donc, si on commence à faire un énorme volume, c'est pour ça qu'on s'est limité, je me suis limité, dans les notices un peu développées, à deux ou trois pages. Parce qu'on pourrait faire beaucoup plus. Donc, qu'elle soit, reste raisonnable. obligeant plus l'avoir entre les mains et il est effectivement très maniable. Avec les 650 pages, ça n'a pas le papier fin, donc c'est costaud en même temps. Donc, c'est très bien, c'est très bien réussi. Mais, non, je pense que l'intérêt de ce guide, c'est que les gens puissent l'avoir entre les mains, puissent, partout où ils vont aller en vacances ou en déplacement, dire qu'est-ce qu'il y a à côté de chez moi, il y a ça, et ceci, et puis là, et là, et là, et là, et là, et là, il y a un truc parce qu'ils vont trouver une quantité autour d'eux dans chaque département et qu'ils puissent aller vivre la piété mariale, amener leur famille, leurs amis, prier, et voilà, et avec ça, c'est, on a besoin de la prière mariale, on a besoin de la prière mariale pour développer et pour sauver les choses, pour faire avancer que la France, le roi devienne chrétienne et réassume pleinement son rôle d'éducatrice des nations parce que s'il y a les cinq sanctuaires principaux, les cinq clubs d'apparition principaux de la Saint-Vierge où il y a un grand M sur la France, vous avez une constellation en revanche de petits sanctuaires ou parfois de grands sanctuaires aussi qui ne sont pas du 19ème et en cartographie de la mariale de la France, c'est très intéressant, on voit qu'elle est omniprésente, omniprésente, il y a des départements où il n'y a pas grand chose, 5 ou 6. Rares sont ceux qui ont moins de 10 lieux, mais après ça va dépasser les 140 pour le Philistère, vous allez avoir plus de 100 dans le Nord et en Corse, c'est impressionnant.